Presque un miracle, un seul blessé grave et une quinzaine de blessés légers. C'est le bilan de cet impressionnant carambolage qui ce matin sur la Nationale 141 a impliqué 20 véhicules, 4 poids lourds, 70 personnes. On s'est rendu compte que d'une part le brouillard était important et que d'autre part les automobilistes malheureusement, et je le répète, n'adaptaient pas forcément leur conduite aux conditions météorologiques. Et donc dès 8h30, on avait 5 patrouilles de gendarmerie qui circulaient et comme je vous l'ai dit, malheureusement, un peu plus d'une heure après, on avait ce grave accident. Encore sous le choc, dans la salle des fêtes de Brie, les conducteurs impliqués évoquent effectivement un brouillard important. Mais ils assurent que les vitesses étaient adaptées aux conditions. Tout le monde roulait doucement, les camions roulaient doucement, les voitures roulaient doucement. D'un seul coup, il y a eu une espèce comme un mur, je ne voyais pas 10 cm, mais comme un espèce de mouchoir de coton sur mon pare-brise. Je voyais à peine les feux de stop de la voiture qui était en face, donc la voiture en face s'était arrêtée, avait mis ses warnings, donc j'ai bien ralenti. Par la suite, on a entendu des bruits de carambolage, des gros chocs comme des coups de fusil. C'était impressionnant. Car tous ont été surpris par une soudaine absence de visibilité. D'un coup, des fumées prégnantes se font sentir, des fumées qui viendraient de l'incendie encore sous surveillance qui s'est déclarée la semaine dernière à la déchetterie de Mornac. Ces fumées seraient venues aggraver l'épée brouillard. Alors sur le bord de la route, ce panneau, insuffisant pour les conducteurs. Le brouillard, ce n'est pas ce qui était le plus gênant, parce que le brouillard, on le gère, mais la fumée qui arrive, elle n'était pas prévenue avant. C'était indiqué au moment où je me suis arrêtée et que j'ai été percutée. Les personnes impliquées seront prises en charge cette nuit avant de reprendre leur route vers l'est de la France.